Je voudrais rassurer tous les militaires, toutes les militantes que le Gikawie, capitaine Koura, qu'ils ont connu hier, est le même Gikawie, même s'il n'est pas président du PDCI aujourd'hui. Je reste et demeure PDCI RDA. Il est enfin sorti de son silence. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Maurice Kaku-Gikawie, s'est exprimé le lundi 11 décembre sur le rejet de sa candidature au poste de président du parti septuagénaire. Ceux qui veulent diviser le PDCI ne passeront pas par moi. Le PDCI RDA est un parti essentiel pour l'équilibre politique de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA est l'âme de la Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA ne doit pas paraître. Le PDCI RDA doit être protégé. Le PDCI RDA véhicule des valeurs de dialogue, de tolérance et de paix qui sont éternelles. Mais pour ce faire, nous devons quitter les marécages des relats ethniques, de la jalousie, de la méchanceté, de la haine et du manque de solidarité pour gagner les berges de l'humanisme. Les partisans du secrétaire exécutif soutiennent qu'ils s'inscrivent dans une démarche de paix et d'union au sein de leur famille politique. Ça, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui a appris de Fouer Boigny et de Henri Conaille-Bédier. Et c'est pour cela que nous, on l'a soutenu et moi particulièrement, je l'ai soutenu dans sa candidature. Et pour moi, c'était qu'il fallait séparer la présidente du PDCI RDA qui a déjà une grande tâche et une lourde tâche de la candidature de la présidente de la République. Malgré le rejet de sa candidature qu'il juge injuste, le secrétaire exécutif Maurice Kakougi-Kawie soutient qu'il ne saisira pas la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !